bonjour à tous je suis très très contente de vous retrouver pour cette vidéo juste avant vous reconnaîtrez que j'avais obtenu et tout ça j'ai tourné la fameuse vidéo donc sur la stimulation ovarienne et sur le syndrome des ovaires polycystiques là j'essaie de rattraper un peu le retard parce que du coup je suis quand même à la moitié du deuxième trimestre et je ne vous ai toujours pas parlé du premier donc c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo je voulais vous parler en fait tout simplement un peu de tout ce qui s'est passé pendant ce premier trimestre là c'est à dire les symptômes que j'ai pu avoir comment je me suis sentie les examens le suivi aussi par rapport au SOPK et puis vous parler un peu des annonces à ma famille je suis désolée pour ce bruit c'est ma chaise qui fait ça c'est hyper pénible mais je sais pas comment faire pour régler le problème enfin bref donc si vous avez regardé de l'autre vidéo vous avez donc compris que je suis tombée enceinte grâce à une stimulation ovarienne puisque j'ai le syndrome des ovaires polycystiques j'ai su assez vite après on va dire la fécondation que j'étais enceinte une dizaine de jours après j'étais enceinte de même pas deux semaines quand j'ai fait du coup la prise de sang alors il faut savoir que je suis un peu passé par les montagnes russes parce que donc je fais plusieurs tests de grossesse sur plusieurs jours ils sont tous positifs le vendredi on fait la prise de sang on reçoit les résultats c'est bon je suis bien enceinte et le soir je vais aux toilettes et en m'essuyant un peu de sang marrant donc un peu comment dire dégoûté un peu pas dégoûté mais inquiète parce que ça reste du sang je le vois bien je me demande du coup si ça va si si c'est du vieux sang de l'annidation de mes anciennes règles si ben c'est un souci si un décollement bon voilà c'est compliqué j'en parle avec deux amis l'une me rassure en me disant qu'elle en a eu aussi pour son fils au tout début et que tout s'est très bien passé donc bon j'essaie de me rassurer je sais que malheureusement toute façon c'est trop tôt pour contrôler quoi que ce soir à part contrôler le taux qui évolue à la prise de sang je ne peux rien faire et ça c'était prévu pour le lundi puis pour le mercredi donc je peux rien faire de plus le lendemain en plus du coup des premiers symptômes que j'avais déjà c'est à dire mal à la poitrine constipation et perte liquide je commence à avoir aussi un peu des douleurs de règles donc du coup ben un peu inquiète puisque ben quand c'est un premier bébé et tout c'est vrai que on se demande si c'est normal mais ce genre de douleur ben on se dit que ça l'est pas et en plus ben le soir de nouveau saignement enfin saignement je vais m'essuyer et un peu de sang marrant donc très très inquiète en plus je discute ben du coup avec avec une fille qui sur le coup je sais pas si elle s'en est rendu compte mais me démoralise clairement parce qu'elle me dit que mon taux de vendredi était quand même pas hyper élevé que mes taux hormonaux parce que le gynéco il m'avait fait une ordonnance pour voir le taux de bêta hcg qui augmentait mais pas seulement il regardait aussi fsh lh stradiol progestérone et elle me dit que quand même le métaux sont pas très élevés tout par rapport au sien parce qu'elle est enceinte tout ça donc du coup je suis hyper inquiète ce week-end là était très long et puis le lundi je refais la prise de sang et l'après je reçois les résultats et le taux avait plus que doublé donc déjà ça me rassure les autres taux avait aussi augmenté donc là je commence à me rassurer plus de pertes enfin plus de sang marrant bon je continue à voir ces douleurs de règles etc mais bon ça je comprendrai bien plus tard que ça a duré très longtemps en fait et qu'il y avait rien de rien d'anormal mais voilà et moi de toute façon le gynéco m'avait déjà donné rendez vous pour le jeudi pour une première écho donc même pas à trois semaines de grossesse quoi parce que un des risques avec le traitement de stimulation ovarienne c'est la grossesse extra utérine donc du coup tout de suite il veut vérifier que la poche le sac soit bien placé dans l'utérus donc quand j'avais appelé pour prendre le rendez vous le jour où j'ai fait ma première prise de sang il m'avait donc dit venez jeudi et aussi m'avait prescrit de la progestérone donc c'est des ovules je crois qu'il fallait que j'en mette une le matin et une le soir parce que ben aussi quand on a le syndrome des ovaires polycystiques souvent on manque de progestérone et c'est ce qui permet à l'embryon de bien s'accrocher de bien se développer donc voilà bon mercredi je refais une prise de sang le taux avait bien augmenté et puis jeudi j'arrive à l'écho on vérifie bon là on voit pas grand chose on voit un tout petit sac de rien du tout dans le dans l'utérus mais on voit qu'il est très bien placé on voit qu'il ya qu'un sac et moi je lui parle de mes inquiétudes par rapport à mes résultats il me dit mais arrête de t'inquiéter arrête aussi de regarder sur internet ou de demander aux autres ce qu'il faut que tu fasses c'est juste que tu te détendes il faut qu'on contrôle si la grossesse est évolutive ou pas il a dit c'est sûr que là moi je peux pas te le garantir mais à part attendre prendre soin de toi et faire ce que moi je te dis il n'y a rien d'autre à faire bon il me rassure quand même et puis je sors de là alors ça c'était le 16 ou 15 décembre quelque chose comme ça alors là j'étais un peu mitigé parce qu'il y avait noël juste après et je savais que je devais le dire on savait qu'on devait le dire à ma famille à ceux qui allaient être là à noël parce que clairement je ne pouvais rien manger puisque je suis pas immunisé contre la toxoplasmose donc on savait qu'on devait le dire parce que sinon les gens allaient cramer on voulait le dire joliment donc on a acheté des trucs pour faire des pour faire des annonces voilà sympathique mais en même temps on savait que la prochaine écho ça serait le 27 décembre ou juste après noël mais qu'en fait on saurait qu'à ce moment là s'il y avait vraiment un embryon parce que l'autre problème c'est que alors ça c'est pas lié au traitement mais malheureusement les il existe et ce qu'on appelle un été des oeufs clairs des oeufs clairs je sais pas comment dire exactement mais on peut faire un oeuf clair c'est à dire que il y a eu effectivement fécondation nidation il ya un sac qui grossit mais le sac est vide il n'y aura jamais d'embryon à l'intérieur donc donc ben c'est vrai qu'en même temps on était excité de l'annoncer heureux et ben un peu inquiet parce que c'était quand même le tout début au moment de noël j'étais enceinte d'un mois voilà ça faisait vite du coup l'annoncer parce qu'il y avait noël sinon clairement on l'aurait pas dit on l'aurait gardé pour nous je pense jusque l'écho vraiment du premier trimestre mais bon pas le choix on prépare les annonces à mon père et à ma belle-mère on leur a dit du coup avec une en fait c'est une étiquette qu'on avait acheté sur Etsy à coller sur une bouteille de vin et du coup on avait écrit domaine des grands-parents voilà donc hyper content hyper ému ma mère je lui avais fait une petite boîte avec un test de grossesse des petits chaussons une sucette mes soeurs je leur avais acheté un petit bracelet mes neveux et nièces ils avaient eu un petit badge avec écrit meilleur cousin et tout et le dimanche on l'a fait du coup avec avec la famille de ma belle-mère donc ses fils et et belle fille et là on leur avait pris une petite carte en bois ben la même que celle que j'ai utilisé pour l'annonce sur sur instagram où du coup il y avait écrit mininou arrive en août 2022 signé marie stibet bon les annonces sont toutes très bien passées c'était hyper émouvant et tout le lendemain arrive l'écho et là bon ben clairement je pense qu'on a vécu le moment le plus émouvant de de notre vie jusqu'ici parce que je pense que ce sera dingue quand on verra notre bébé mais en fait là on fait l'écho et là on voit donc une poche qui a grossi et on voit une petite tache donc l'embryon la visicule à à côté et là il nous dit est ce que on peut est-ce que le père le comment il nous a dit ça le ginéco est ce que le père noël passe aujourd'hui et puis passe le curseur sur sur le coeur de l'embryon et on peut l'entendre et là et là c'est ouf quoi c'est ouf parce que parce qu'on sait que qu'il ya vraiment un bébé que même s'il est tout petit parce qu'il faisait peut-être 2 mm mais on sait qu'il ya un coeur qui bat à l'intérieur et que et que et que jusqu'ici tout va bien quoi malgré le fait que j'avais mal au ventre malgré pardon malgré le fait que j'avais mal au ventre et tout mais c'est mais c'est ouf c'est dingue du coup on est parti après vous ensuite donc on l'a annoncé aussi à notre couple d'amis là bas parce qu'en passant une semaine avec eux moi je pouvais pas boire il y avait plein de choses que je pouvais pas manger surtout à la montagne donc on leur a dit et bon là bas par compte commence la très très grosse fatigue vraiment ce n'est ceci n'est pas un mythe c'est à dire qu'on n'est plus nous mêmes on est juste épuisé on veut juste dormir on peut dormir 12 heures on se réveille on dirait qu'on n'a pas dormi c'est réel franchement pour les autres symptômes ont été cool avec moi c'est à dire que voilà il ya eu cette la constipation comme je vous ai dit et le mal de ventre ça c'est vrai que c'est le truc qui m'a le plus surprise je pensais pas avoir autant mal au ventre c'est pas que c'était horrible et c'est que c'était très inquiétant parce que du coup tout de suite on se dit mal au ventre fausse couche bêtement mais voilà et donc c'est vrai que ça ça c'est inquiétant mais par contre j'ai eu beaucoup de chance parce que je n'ai pas eu de doser je n'ai pas eu de vomissements j'ai pas eu de décoeurement de quoi que ce soit donc à ce niveau là j'ai eu beaucoup de chance et pourtant franchement sachez que les vomissements c'était ma phobie mais vraiment ma phobie tout entière quoi donc j'ai eu vraiment vraiment de la chance et voilà notre semaine à la montagne se passe bien peut-être dix jours après qu'on soit revenu nouvelle écho il m'en a fait énormément il suivait vraiment de très près la grossesse ce qui est ce qui nous nous a beaucoup rassuré avec steven deux semaines après ben on voit on voit une énorme évolution il était passé de deux millimètres à deux centimètres et demi bon on entend encore plus le coeur qui bat on voit qu'il a grandit là on sait plus juste une tâche en fait il ressemble ça ressemble un petit peu un petit bonhomme de neige ça faisait fait on voyait les boules il y avait c'est à dire le la tête le corps et les petits bras et les petits jambes c'était juste des poules quoi ça fait vraiment petit bonhomme de neige mais on voit que tout va bien et puis l'écho d'après ben c'est justement l'écho du premier trimestre donc là j'étais à 12 semaines d'aménorée quand on va la faire bon là c'est encore plus incroyable parce que c'est un vrai bébé quoi c'est plus juste des petites boules c'est que on peut voir quand il est de profil son nez on peut voir ses os on peut voir ses organes on voit ses doigts on peut compter ses doigts je crois qu'à ce moment là je sais plus combien mesurer mais faudrait que je regarde sur les échos mais il avait énormément grandi fin c'est on le voit bouger on voit que voilà que tout va bien d'ailleurs il a fait le filou de fou parce que cet écho est aussi fait bon ben pour contrôler notamment la une mesurée la clarté nucale en plus de tout le reste et il se laissait pas du tout faire c'est à dire qu'ils se mettaient jamais en bonne position il était toujours ou de dos ou de face donc ça a duré une heure et quart l'écho il à un moment donné il m'a même dit écoutez rhabillez vous allez marcher un petit peu moi je fais rentrer une autre patiente et puis je vous reprends après bon puis finalement il a réussi à capturer le bon moment pour pour mesurer la clarté nucale mais voilà ça a été un coquin mais hyper contente de le voir comme ça on voit qu'il bouge qu'il va bien que c'est rassurant et puis me donne il nous donne rendez vous parce que nous on espérait du coup avoir une estimation du sexe à ce moment là mais on n'en a pas eu parce que tout simplement il comme il était pas du tout en bonne position on pouvait rien voir et du coup peut-être peut-être deux semaines après il nous donne rendez vous et bon là on entrevoit très fin je dirais pas très clairement parce qu'il est encore très mal positionné mais on entrevoit quand même clairement un zizi quoi entre ses jambes bon il nous dit quand même à recontrôler mais surtout on était content on voit qu'il va bien qu'il encore bien grandi l'évolution est juste dingue parce que alors là on voit moins l'évolution dans le sens où déjà l'écho d'avant il ressemblait à un bébé mais par contre on voit qu'au lieu de le voir entier à l'écran on voit par morceau parce qu'il est tellement grand que par rapport à l'écran du coup on peut voir par exemple sa tête et le haut du buste et puis ensuite le reste ensemble quoi donc voilà moi ce moment là vers 12 sh je commence à ressentir des petites bulles dans le ventre donc bon sans savoir si c'est ça mais c'est vrai que c'était très localisé c'était inhabituel donc je me dis je pense que c'est les premiers signes des mouvements du bébé ça a continué pendant plusieurs semaines après j'avais l'impression de ressentir aussi des petits papillons dans le ventre on retourne le voir je crois un peu avant fin ou à 15 et ça et là il nous confirme bien que c'est un garçon puisque très clairement on peut le voir franchement si je retrouve la photo je vous la mets là enfin je vous mettrai la photo là parce que c'est hilarant mais mais oui oui donc confirmation que c'est un petit garçon et du coup nous à ce moment là mais comme les trois mois sont pleins on le dit au reste de nos proches donc on l'a mis sur facebook que steven a appelé sa famille en allemagne on a écrit ou appelé nos amis ou vu nos autres amis à qui on l'a dit aussi voilà comme les trois mois étaient passés alors un peu inquiète quand même parce que une fois que tout le monde le sait tout est concret c'est à dire que bon pour nous ça l'était déjà mais on se dit toujours s'il y a un souci après il faut faut le dire à tout le monde et tout c'est vrai mais en même temps bon déjà c'est de plus en plus difficile de le cacher mais c'est aussi tellement de bons moments que l'on a envie de partager forcément avec avec nos proches donc voilà en soit en soit un peu voilà comment ça s'est passé au premier trimestre en termes de d'examen bon il ya eu du coup ces échos une fois par mois il me faisait du coup une prise de sang pour vérifier que je n'avais pas attrapé la toxo pour vérifier aussi certaines choses par rapport du coup aux plaquettes etc et aussi une analyse d'urine donc ça il me le fait une fois par mois il me l'a fait en tout cas une fois par mois au premier trimestre bon là ça continue mais ça je vous en parlerai bien sûr dans une autre vidéo mais jusqu'à présent écoutez ça se passe plutôt bien si mes souvenirs sont bons je crois qu'au premier trimestre j'avais rien pris peut-être 500 grammes comme poids donc contente contente aussi à ce niveau là pourtant je me suis pas privée puisque j'ai pas été malade donc clairement j'ai fait un peu comme je voulais mais contente à ce niveau là et et voilà en tout cas mon ressenti du coup pour finir quand même sur ça c'est que j'ai trouvé le premier trimestre quand même assez long parce qu'on est dans cette incertitude que tout aille bien etc donc c'est vrai que c'était un peu long en plus c'est dur de le cacher à tout le monde parce que du coup il ya plein de gens que j'osais pas voir pas trop parler avec parce que j'avais peur de gaffer et il y avait quand même ben voilà ces symptômes pas très agréable pour moi qui ont été surtout les douleurs au ventre parce que je trouvais ça très inquiétant apparemment je préfère le dire parce que je sais qu'il ya beaucoup de femmes qui se sont inquiètes par rapport à ça apparemment ce sont juste des douleurs ligamentaires parce que tout se met en place parce que ben voilà le bébé fait sa place donc voilà ça peut être inquiétant mais ça l'est pas donc après n'hésitez pas à consulter si vous avez un doute il vaut mieux consulter pour rien qu'avoir des regrets mais mais sachez que c'est normal et voilà après je vous avoue que le deuxième trimestre passe mieux c'est un mieux je suis plus sereine forcément même si je me suis pas sans pour cent mais je suis quand même plus sereine mais en tout cas voilà un petit peu pour pour la vidéo récapitulatif du premier trimestre a bien sûr je vous ai j'ai pas à préciser mais au delà de la clarté nucale après la première écho il ya aussi une prise de sang à faire au labo en plus du reste qui est donc pour donner en fait une estimation pour la trisomie 21 et nous le risque était de 1 sur 10 mille crois ou quelque chose comme ça donc du coup on n'a pas eu à faire d'autres examens le résultat était était très bon mais voilà ça c'est bien sûr une partie importante de du premier trimestre si j'ai oublié des choses ça peut arriver surtout que je perds énormément la mémoire et que suis très maladroite en ce moment donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire à me poser la question ou quoi que ce soit et en tout cas je j'y répondrai avec avec plaisir s'il y en a qui se demande avant que j'oublie oui j'ai continué d'avoir de l'acné après en étant enceinte bon je pense que c'est pas forcément lié au sopk mais simplement au changement hormonaux liés à la grossesse donc voilà ça ça n'a pas ça ça n'a pas changé en tout cas comme d'habitude n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si c'est pas encore fait ou à commenter la vidéo là avec elle a partagé moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt